Vous êtes sur RTL. Des routiers contre la fermeture des restos relais. Une arnaque à l'isolation qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et puis la bérésina des Marseillais humiliée à Porto 3-0. Et qui lui crut ? C'est vrai qu'hier encore, l'ensemble des sondeurs prévoyaient une victoire assez large de Joe Biden. Ce n'est pas le cas. Les deux candidats sont pourtant à l'heure qu'il est au coude à coude. Résultat extrêmement serré. Philippe Cordé, il est minuit à New York et on ne connaît toujours pas le nom du vainqueur. Et le suspense pourrait encore durer. Pour simplifier pour les gens qui se réveillent, Donald Trump a pu gagner. Et c'est une réussite pour lui parce que ce n'était pas gagné d'avance selon tous les sondages. Il a pu gagner un certain nombre d'États qu'il avait déjà gagnés en 2016, notamment la Floride. Probablement la Géorgie et la Corligne du Nord. Je reste prudent parce qu'il y a une légère incertitude encore. Mais il devrait les gagner. Il gagne à nouveau l'Ohio. Les démocrates Biden gagnent comme prévu la Californie, New York, l'Illinois, l'État de Chicago. La vraie surprise, enfin ce n'est pas tout à fait une surprise d'ailleurs, mais la vraie nouveauté de ces dernières minutes. C'est le premier État qui change de camp entre 2016 et 2020. C'est l'Arizona qui bascule du camp Trump au camp Biden. C'est très important parce que maintenant, ça veut dire qu'il faut regarder trois États du Midwest, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Ils ne pèsent pas tous la même chose en termes de grands électeurs. Mais a priori, si je refais bien mes calculs, celui qui en gagne deux sur trois sera président. Merci Philippe Corvé. Situation plus incertaine que jamais. C'est un peu le scénario qui redoutait les observateurs. Une victoire serrée qui pourrait être contestée peut-être à Washington. Des supporters démocrates se sont rassemblés autour de la Maison Blanche. Parmi eux, Mickaël, un expatrié français, un peu surpris et pas franchement serein. Très, très effrayant pour l'instant encore parce que la course, elle est très serrée. L'ambiance ici, elle est assez particulière, évidemment. J'ai fait beaucoup de politique quand j'étais jeune enfance et je n'ai jamais vu une telle énergie, une telle atmosphère. Donc, on est très stressé. On attend avec impatience d'en savoir plus. Fox News donne 207 pour l'instant à Biden. Donc, il y a de l'espoir, mais la nuit va être longue encore. Tu pensais que ça serait plus large que ça, en fait ? Oui, oui. Je pensais qu'il y aurait une vague et on ne l'a pas ce soir. Je ne sais pas quoi en penser, mais ça me fait un peu mal au ventre. Réaction recueillie par Sinamir qu'on retrouve d'ailleurs devant la Maison Blanche. Sinam, où le président est pour l'instant retranché. Le président est pour l'instant retranché. Oui, avec 200 invités de sa campagne qui sont autour de lui. Il n'a pas prévu de s'exprimer assez rapidement. Il l'avait dit dès le début de la journée. Maintenant, il y a toujours ces imposantes barricades. La scène est assez surréaliste quand même. On a un soir d'élections américaines, élections présidentielles. Et Donald Trump est dans la Maison Blanche, retranché derrière d'importants rideaux de barricades qui l'entourent. On va voir comment va se passer la soirée. Il y a plusieurs manifestants qui se sont approchés maintenant des grilles de la Maison Blanche et du palais présidentiel. Certains un peu plus véhéments, notamment de la mouvance Antifa qui commence à parler dans les rues de Washington. Vous savez que tout a été barricadé dans le centre-ville, dans le downtown de Washington, depuis plusieurs jours pour éviter des émeutes. Beaucoup de police présents également. On va voir comment va tourner cette soirée au fur et à mesure. Il n'y a pas que les résultats. Il y a aussi l'ambiance qui entoure cette soirée électorale qui est assez particulière à Washington. Merci beaucoup, Sinamir, à Washington. Merci. Dans un instant, la matinale américaine va se poursuivre. Mais bien entendu, on continue d'évoquer les autres. Grand titre de l'actualité, les dernières infos sanitaires, économiques, avec cette situation sanitaire qui continue de se dégrader dans notre pays. Nouveau conseil de défense, d'ailleurs, prévu ce matin à l'Elysée. Au cours duquel, un quatrième budget sera présenté avec une rallonge de 20 milliards d'euros. Le coût d'un mois de reconfinement, selon Bercy. Un coup de colère ce matin, celui des routiers contre la fermeture des fameux relais. Car pour eux, il s'agit d'un lieu essentiel. L'occasion d'un repas chaud, parfois d'une douche. La plupart ont baissé le rideau. D'autres tentent de s'adapter comme ils peuvent. Reportage à Plouvenez-Mouedec, dans les Côtes d'Armor, Nicolas Boby. Bégarin, le plus vieux relais routier de France, sur la RN12, propose des plats chauds à emporter. Bonjour. Ce serait pour un pâteau repas ? Oui. Aujourd'hui, on a du hachis parmentier maison ou bien du poulet rôti. Il y a des frites ou des pommes vapeurs. Je vais prendre un poulet frites, s'il vous plaît. Un poulet frites ? Ok. Pas super confortable, la salle de restaurant, c'est la cabine des camions. C'est surtout bon pour l'estomac. Parce que depuis 5h ce matin, on a un petit peu faim. C'est génial, oui. C'est super. Il y a longtemps que je viens ici, donc je savais qu'il était ouvert. Heureusement qu'on trouve ça. Au moins, c'est un repas chaud, quoi. Lors du premier confinement, Gau de Le Manchèque avait déjà ouvert midi et soir. Non, on ne rentre pas juste dans l'entrée, une personne par une personne. Les gens respectent, il n'y a pas de soucis. Restez ouverts, oui, c'est notre survie. Les chauffeurs déposent les plateaux vides à l'extérieur de l'établissement. Ils sont ensuite désinfectés. Un reportage de Nicolas Boby. Et puis cette surprise à l'Assemblée hier soir. L'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 14 décembre seulement. Alors que l'exécutive souhaitait le faire durer jusqu'à mi-février. Problème, il manquait des députés à l'REM dans l'hémicycle pour voter. Résultat, l'opposition a obtenu gain de cause. Un euro pour isoler sa maison, promesse alléchante. Résultat catastrophique. On va vous raconter cette histoire juste après ça. A tout de suite sur RTL. Et la suite de votre journal, 6 heures et 7 minutes. On appelle donc ça une arnaque. On leur avait pourtant promis l'isolation de leur maison pour un euro. Et cette famille de néphi dans l'héros a fait confiance à ces entrepreneurs véreux. Mais en guise d'isolant, un produit cancérigène. Résultat aujourd'hui, ils n'ont plus de maison et risquent bien d'y laisser une partie de leur santé. Le récit de Patrick Tégéraud. L'entrepreneur les avait bien prévenus, ça allait sentir un peu. Alors comme préconisait, Julie et Johan ont aéré leur maison pendant 48 heures. Mais quand ils sont rentrés avec leur petite fille de 5 mois. Nous avons été pris par ces vapeurs toxiques qui nous ont de suite altérés la vue. Qui nous ont agressé le nez, la gorge, les poumons. Pourtant cette mousse isolante paraissait sans danger. Ils nous ont montré bien un document avec écrit que le produit était écologique. Une fiche technique manifestement falsifiée. L'uréformaldéhyde est un cancérigène connu. Donc ce produit pendant 30 ans, vous l'avez dans votre habitation. Il va dégager un gaz qui provoque en fait des cancers. Johan et sa famille ne peuvent plus habiter leur maison. Et les assurances ne proposent aucune solution de relogement. Alors il a porté plainte, il multiplie les démarches. Même auprès d'EDF qui pourtant a payé l'entreprise, mais en vain. Je ne comprends pas comment EDF puisse cautionner que des entreprises utilisent des produits aussi dangereux et mettent en péril des familles. Pour l'instant, il est impossible de savoir combien de familles sont ainsi en danger. L'entreprise d'isolation est intervenue de Nice à Perpignan et de Narbonne à Bordeaux. Récit signé Patrick Tejero. Diego Maradona opéré avec succès cette nuit d'un hématome au cerveau. La légende du foot argentin qui a fêté ses 60 ans il y a quelques jours va bien selon ses médecins. Rue de soirée pour les Marseillais. L'OM sèchement battu par le FC Porto hier soir 3-0. Une défaite d'autant plus dure à encaisser que c'est la douzième consécutive en Ligue des Champions pour le club fosséen. Écoutez la détresse du gardien Steve Mondanda qui visiblement en a gros sur le cœur. Quand on voit les résultats sur cette phase allée, on ne peut qu'être inquiet. Il n'y a pas de frustration, il y a plus de la colère, il y a beaucoup de déceptions, il y a pas mal de sentiments négatifs qui ressortent. Il va falloir remettre en question parce qu'on n'est tout simplement pas au niveau de cette compétition. Il reste trois matchs. Essayer de montrer un autre visage parce que là on est limite ridicule. Steve Mondanda, le gardien marseillais au micro du groupe Altis. Ce soir le PSG se déplace à Leipzig chez Rennes à Chelsea. De match à suivre dans RTL Foot dès 20h50. Un mot des courses à Nantes. Avec les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 2, le 6, l'As, le 4, le 9, le 8 et le 13. La dernière minute c'est le 4, Désir Castellet. Merci Dominique, on vous retrouve tout à l'heure à 7h.